bonsoir à tous enfin plutôt bonjour ça dépend quand vous me regardez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va attaquer les demi finales du djamir elles sont relativement longues les parties se sont passés à chaque fois en 3 2 donc il y aura deux vidéos cette fois pour les demi finales sinon ça va être vraiment beaucoup trop long surtout que la fatigue continue de s'accumuler vivement les vacances comme d'habitude avant de commencer le petit speech habituel je vous invite à vous abonner objectif les 2000 pour cette fin d'année début janvier et bombarder la barre de pouces bleus bien entendu toujours en description vous pourrez trouver le lien du utip du twitter et du facebook donc on va commencer par le match fakir hamlet je commence par le deuxième parce que parce qu'il ya illusion donc forcément c'est ma légion avec le compte principal en tout cas la légion dans laquelle je suis avec le compte principal gros gros soutien à fakir vraiment depuis le début et donc on va commencer cette vidéo par ce premier match du coup c'est parti donc comme je vous l'ai dit ça s'est fait ça s'est passé en 3 2 les games était vraiment très serré hyper intéressante je les ai regardé via le live de pics en tout cas celle ci les autres je sais pas s'il les a fait s'il les a fait en direct je suis pas sûr j'avais envie de voir mon faille qui a forcément et de discuter avec un peu le chat pour avoir le retour de la communauté vis-à-vis des deux joueurs donc c'est parti fakir commence directement avec sa composition canon yoga pog et saga composition qu'il affectionne beaucoup de fait qu'elle joue avec le double rock donc ça peut vraiment faire une très très grosse surprise dès le premier tour c'est vraiment hyper intéressant et donc double rock il y en a un sur le yoga pog et il y en a un sur le misty je précise en face on a la composition shaka yolia de hamlet avec un petit changement c'est l'ajout l'apport de day dalos tout simplement donc les nether dimension est parti dès le tour 1 on commence à avoir des boucliers par contre posé de la part de misty un petit peu partout le silence de hamlet qui veut vraiment pas proc pour l'instant par contre le pop qui fait vraiment un travail monstrueux les petits dégâts de aïolia qui commence à se faire petit à petit heureusement que cette saurier est là vraiment pour pouvoir le ressusciter en boucle parce que là les boucliers risquent de faire un très 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 gros job on tente apparemment de prendre le focus sur alors j'ai mal vu le grand pop pour vraiment éviter une autre another dimension hélas en termes de dégâts je pense que ça ne va clairement pas suffire le aïolia qui vient d'être ressuscité par la saori on pose un double tour sur le saga l'unother dimension qui repart le misty est avalé le canon aussi le yoga pog aussi ça commence à être très très lourd pour fakir en face la composition qui fait vraiment un très très bon travail il n'y a plus beaucoup de points de vie sur les unités de hamlet en haut on va essayer de terminer ça avec le triangle donc le triangle est posé là vraiment ça va se jouer sur le silence et le saga et silence du coup ça risque d'être relativement compliqué le shaka qui tombe laïolia qui va se prendre le renvoi de dégâts mais qui est ressuscité grâce à la saori du coup il reste très peu de points de vie sur les unités d'amlet et là du coup ça va être extrêmement compliqué pour fakir de revenir il ne reste qu'un yoga pog donc concrètement on va essayer de mixer ça avec kiki mais mais aïolia vient éradiquer le reste de la composition de fakir du coup on commence par un 1-0 pour amlet ensuite deuxième match du côté de fakir même composition en face on a la grosse compo solide avec cia gc yoga pog shakari a shiki milo des masques et pour ramener du contrôle et aussi de la défense le plus misty sont misty quand on voit un yoga pog généralement le misty est avec j'aime beaucoup cette composition d'amlet un petit peu tous les joueurs de toute façon l'ont joué sur ce jamir elle est vraiment très solide sauf fakir qui a des compositions qu'on va dire un petit peu atypique par rapport au dernier carré au carré final c'est pas une composition qui l'a ramené puisqu'il joue son yoga pog dans la compo comme vous pouvez voir actuellement du coup le triangle de le triangle qui part le fakir a réussi à faire proc un rock du coup il va pouvoir envoyer la galaction explosion de très très bons dégâts qui rentrent et comme vous pouvez le voir l'afrodite de fakir j'en ai pas parlé sur la manche précédente mais l'afrodite à timidité de l'afrodite de fakir est bel et bien je vous le confirme pour ceux qui étaient sur le live de pics sa timidité est niveau 5 c'est sûr on en a parlé cet après midi il a monté niveau 5 c'est avéré elle l'est du coup bah là sa composition a vraiment fait un très très gros travail le dm va se suicider sur les boucliers il restait juste un personnage encore en vie à fakir donc comme quoi vraiment le des masques attention personnage très très dangereux très très solide s'il n'y avait pas eu de de commande renvoi de bouclier donc de misty dans la composition de fakir la hamlet gagner la manche qu'on soit clair donc du coup un parti un partout c'est parti pour la deuxième manche et au final ça va plutôt vite pour l'instant les parties s'enchaînent bien mais bon vaut mieux deux minutes deux vidéos de 10 minutes plutôt qu'une de 20 minutes 25 minutes relativement indigeste du coup c'est parti cette fois les deux joueurs sortent une composition autour du seya gc du seya god clause celui de fakir est relativement solide j'ai pas pu regarder les stats de celui d'amlet mais ça envoie vraiment pas mal de dégâts aussi la prêtresse qui a pris vraiment très cher prêtresse c'est encore une fois un personnage qui affectionne beaucoup fakir les dégâts de du seya god clause de l'adversaire fait vraiment vraiment beaucoup de dégâts c'est vraiment pas mal le death mask qui commence à être un petit peu dans le mal vraiment très très vite dès ce tour 1 la timidité qui est posée sur le shakariya shiki ça rentre des dégâts supplémentaires dans le shakariya shiki de fakir en face l'assistance est partie sur le milo puis sur le yoga pog est vraiment là pour le moment le le seya qui a fait vraiment le plus gros travail c'est clairement celui d'amlet on a envoyé un akala les assistances de yoga pog qui font vraiment un très très gros travail et du coup on va mettre le death mask pour venir poche un petit peu plus on vient de terminer la prêtresse et là clairement pour fakir c'est vraiment beaucoup beaucoup trop compliqué il tente le soin alors après de là est ce que ça passe ça risque d'être très compliqué puisqu'il ne reste qu'une cible sur le terrain c'est le death mask en face on a un un yoga pog avec un misty du coup ça peut rentrer de très gros dégâts en assistance et puis le milo pour venir le terminer donc là concrètement fakir s'incline et donc amlet mène la danse avec le score de 1 à 2 alors fakir va se battre jusqu'au bout il ne concède pas peut-être pour gagner du temps que sais-je non c'est bon il a concède alors du coup quatrièmement quatrième match c'est parti cette fois bon bah du côté de fakir on garde la composition c'est à gc en face on a sorti la composition avec jean jamian mu chion doko et le chen d'andromède donc encore une composition que vous avez pu voir hier lors de deux matchs la composition d'amlet et la composition de top pirate puisque les deux joueurs jouent à l'identique les mêmes compos ils ont vu se préparer ensemble donc le cia gc qui commence à rentrer vraiment de très bons dégâts la djoun qui a pu prendre cher avant de poser son lien à les dégâts les dégâts les dégâts de ce cia gc c'est vraiment impressionnant la timidité d'afrodite qui part qui est posée sur le shaka harayashiki de fakir ça continue de peuche pas mal de dégâts en face on a posé le bouclier de chion sur la djoun on veut vraiment la protéger pour garder cette liane le premier akala qui tombe à plus de 25 mille points de dégâts ça commence à faire très très mal le jamian qui allait il se doko et qui va tomber juste derrière là ça serait vraiment pas mal de réussir à prendre le frag sur ce shun pour le terminer un premier sandra gondrozan qui partent dans le cia godcloth ça ne sera pas suffisant on va pouvoir se réenvoler le focus prix sera la djoun je pense que la djoun devrait tomber sur ce tour sans trop trop de soucis on continue de rentrer beaucoup de dégâts en assistance ça serait bien de terminer ce shun ok le shun est tombé là maintenant va falloir vraiment faire attention au bouclier le la djoun est tombé aussi le chion est très très bas en vie le death mask va le finir et du coup là je pense qu'on va essayer de jouer la sécurité du côté de fakir en face on va vraiment vraiment essayer de se débrouiller avec ce ce mu les sandra gondrozan qu'on réussit à prendre un kill cette fois mais hélas ça ne sera clairement pas suffisant on a la prêtresse qu'elle a qui va enchaîner les silences sur le mur du coup la partie devrait se terminer relativement vite mais avec l'explosion tout simplement du coup de partout dernière manche c'est parti alors up et c'est tout en bas donc du coup la même composition pour hamlet j'allais dire top pirate pour hamlet et du côté de fakir une composition comment dire on fait la tortue on fait la tortue et au bout d'un moment on lance des one shot il ya beaucoup de contrôle il ya un chaka il ya un mause il ya un grand pop il ya beaucoup de défense un grand pop parce que moi une autre dimension ça va dans les deux sens un contrôle défense on peut y aller il ya une djoun il ya une katia qui grâce à la tempo du grand pop va pouvoir vraiment faire un travail de soin énorme et de temps en temps on va avoir un chion qui va faire de grosses bêtises qui va être là pour lancer des one shot à tour de rôle en face c'est la même composition donc là ça y est les nozer dimension est tombé on a vraiment bien réduit les c'est le ralentissement des adversaires rien d'accélérateur le double silence qui tombe sur le jamian et sur le doko ça c'est très très bien le stun qui part sur le chen est là franchement la composition est tellement tanki et avec en plus l'apport d'un grand pop ça va être compliqué pour le doko d'envoyer vraiment c'est sans dragon de rosane sans problème si on veut qu'ils puissent réussir à faire c'est sans dragon de rosane soit fallait il aurait fallu qu'il soit en une savant de mémoire ce n'est pas le cas et dans tous les cas mettre le bouclier de chion sur le doko aurait pu permettre aux attaques de partir clairement pour l'instant ce n'est pas ce qui va se passer on a la chaîne de shun qui va passer sur le chakar regardez la composition de de fakir est toujours toujours full point de vie vraiment les stuns sont enchaînés sur le doko ils passent tous de ce côté là c'est vraiment exceptionnel et là c'était vraiment important vu que shakar est contrôlé à ce tour on devrait relancer normalement les nether dimension sans aucun souci et relativement vite le stun qui passe encore sur le doko adverse cette fois le bouclier de chion a enfin été posé sur le doko ce qui devrait pouvoir lui ramener une immunité qui est très importante à ce stade de la partie qui va être recherché les silences qui passent sur le shun et en plus de ça s'approche un petit peu de dégâts vraiment le shaka de fakir est monstrueux le chion est absorbé on va lancer un premier one shot on n'a plus le lien de la djune on va aller chercher le jamian là il ya clairement plus de il en face donc petit à petit on va pouvoir aller gratter les dégâts vraiment est concrètement si on maintient le contrôle sur le doko il n'y a aucune raison que fakir perdre la partie il est toujours full vie la katia fait un travail formidable on envoie un mois un one shot supplémentaire sur la djune donc là maintenant le chion a réellement le champ libre le shun a été terminé les stun continuent d'être enchaîné sur le doko concrètement à ce moment là de la partie même sur toute cette manche n'aimerais pas être à la place d'amelette parce que il a clairement subi non-stop 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 la composition est vraiment immonde alors ça me fait un petit peu penser aux compositions du papa 3 qui était dans le top 30 de janvier aussi c'est clairement son style de jeu je pense qu'on va essayer de contrôler un maximum la partie on va venir finir ça il ne reste que mieux et là maintenant il reste juste à le stone ou à le silence à chaque tour et à push les dégâts avec le chion du coup fakir et le premier qualifié pour la finale de cette deuxième édition du jamir un grand gg avait à lui c'est la deuxième fois qu'il réussit à atteindre l'appel le palier des finales j'espère que pour lui ça continuera et j'ai vraiment vraiment hâte d'enfin voir ce match que tout le monde attend top pirate contre fakir mais pour ça on va d'abord aller regarder la seconde demi finale j'ai pas trop spoil forcément le score écrit à l'écran sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo